Merci d'être si nombreux, merci de votre fidélité pour ces conférences à distance qui rencontrent un très grand succès. Je crois que vous êtes aujourd'hui plus de 160 personnes connectées. Et donc aujourd'hui, c'est Sophie Duteillet-Delamotte qui nous fait le plaisir de nous parler de la métamorphose en cours du département Moyen-Âge-Renaissance, qui est donc entrée dans sa phase de chantier et qui réouvrira l'hiver prochain. Donc Sophie Duteillet-Delamotte est conservatrice du patrimoine au Palais des Beaux-Arts de Lille. Elle est en charge des collections Moyen-Âge-Renaissance depuis 2019. Et donc très brièvement, pour replacer ce grand projet dans son contexte, vous savez peut-être que le Palais des Beaux-Arts est engagé depuis maintenant quelques années dans le réaménagement de son parcours permanent. Donc le musée se renouvelle, le musée se réinvente. Cette transformation se réalise en tranches successives. La première phase a concerné l'atrium, repensé entièrement et réaménagé en 2017. Puis la deuxième phase était consacrée à la collection des plans et reliefs, qui a réouvert en 2019. Et donc actuellement, nous sommes en plein chantier de la troisième étape, donc avec le département Moyen-Âge-Renaissance. Et nous avons lancé en ce début d'année la réflexion sur le réaménagement du premier étage du musée, qui concerne principalement la collection de peinture de la Renaissance au XXe siècle. C'est donc la phase 4 qui a démarré. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. Voilà, je vais laisser la parole à Sophie, que je remercie vivement. Et je vous précise également que vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation de Sophie, donc des questions par écrit, que Ingrid Vacheux transmettra à Sophie pendant son intervention. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence à toutes et à tous. Sophie, je te laisse la parole. Merci Alice pour cette introduction et merci à tous pour votre connexion. Donc l'objet de cette conférence aujourd'hui, c'est de partager un petit peu avec vous ce projet dont vous a parlé Alice, de réaménagement du département Moyen-Âge-Renaissance, un projet qui est engagé depuis déjà plusieurs années. C'est beaucoup de travail autour, notamment des collections, avec des restaurations d'œuvres, des études préalables à ce type de chantier. Et aujourd'hui, nous sommes donc dans une phase où le chantier a vraiment démarré. Et donc, je vais vous emmener un petit peu en promenade dans les salles du département Moyen-Âge-Renaissance pour partager un petit peu avec vous quelques éléments de ce beau projet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Palais des Beaux-Arts de Lille, je vous montre déjà quelques images du département, telles qu'il se présentait avant la fermeture. Donc, le département du Moyen-Âge et de la Renaissance se situe au sous-sol du bâtiment du Palais des Beaux-Arts. Dans de très beaux espaces de caves boutées, qui ont été réaménagés dans les années 1990 par les architectes en charge de la rénovation du musée, Jean-Marc Ibbos et Myrto Vittard. Ce département, avant sa fermeture, comptait entre 150 et 250 œuvres, si on compte les collections numismatiques et sigilographiques. Dans une scénographie, comme vous le voyez, assez épurée. Et surtout, dans la majesté de ces espaces magnifiquement aménagés par les architectes Ibbos et Vitard. Ici, vous vous trouvez là où se situait l'entrée du département, qui est très marquée par cette scénographie, qui fait se répondre sous les voûtes de briques et de pierres, un béton ciré au sol et des cimès métalliques gris clair. En avançant un petit peu dans la galerie, vous pouvez découvrir au premier plan l'un des chefs-d'œuvre de la collection, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est l'Ecensoir aux Hébreux. Et vous voyez des œuvres d'art romane et gothique qui se succèdent dans cette très belle galerie, jusqu'à un fond de galerie qui était dédié à la Renaissance italienne, autour d'un très grand chef-d'œuvre du musée, dont je reparlerai également, qui est ce magnifique bar-relief que vous voyez au premier plan, le Festin des Rottes de Donatello. Un bar-relief qui est issu de la collection Médicis et qui a été donné à Lille par un grand bienfaiteur de la ville, artiste et collectionneur au début du XIXe siècle, Jean-Baptiste Vicard. Symmétriquement à cette galerie que nous venons de traverser un petit peu au pas de course en quelques images, se trouve une autre galerie tout aussi majestueuse qui est reliée à la première par une succession de salles plus étroites et qui est consacrée au chef-d'œuvre de la collection flamande du musée, avec des sculptures et des peintures des anciens Pays-Bas au XVe et XVIe siècle. C'est vraiment l'un des grands points forts de la collection nilloise, avec au premier plan une image que vous reconnaissez peut-être puisque nous l'avions choisi en flyer de la conférence. Un très beau triptyque de la Vierge aux anges musiciens, attribué à un atelier bruxellois qu'on regroupe sous le nom du Maître au feuillage brodé. Un retable d'une grande beauté qui a été réalisé autour de 1500. Alors aujourd'hui, un peu dans le secret d'un musée qui, comme le rappelait Alice, est fermé depuis hélas, maintenant près de trois mois, trois, quatre mois, on a, avec les équipes de régie et de muséographie, commencé à vider les salles, qui aujourd'hui sont presque entièrement vidées de toutes les œuvres qui s'y trouvaient. C'est un chantier qui est assez pharaonique parfois, avec notamment des déplacements de pièces très lourdes, comme les monuments funéraires en pierre, qui ont nécessité des dispositifs techniques assez importants pour pouvoir les déplacer et préparer les espaces afin de pouvoir commencer les travaux de réaménagement. Alors je partage avec vous quelques images de ce chantier qui nous a amenés à déplacer en quelques semaines des dizaines et même des centaines d'œuvres, donc depuis les salles jusqu'aux différentes réserves du musée. Merci. Quelquefois, ce chantier nous a réservé des surprises, comme quand on a découvert, par exemple, derrière ce monument funéraire de l'abbaye de Falampin, que les murs, comme vous le voyez, n'étaient pas peints, donc les murs ont été peints après la mise en place des œuvres, ce qui nous a plutôt amusés. Alors je vous rassure, en regardant cette photo, le monument était déjà en deux parties, bien sûr, avant le démontage. C'est absolument pas un accident du chantier. Alors aujourd'hui, toutes ces œuvres que nous avons déposées une à une sont pour la plupart stockées dans les réserves du musée, en attendant de pouvoir intégrer le nouveau parcours et une nouvelle scénographie. Voici à quoi, aujourd'hui, ressemblent les espaces, qui vont pouvoir bénéficier de ces travaux et faire peau neuve pour une réouverture qui est prévue à l'hiver prochain, hiver 2021-2022. L'ancien mobilier que vous voyez rassemblé ici au centre de la galerie va faire l'objet autant que possible de réutilisation et de dons pour s'inscrire dans une démarche de durabilité auquel le Palais des Beaux-Arts est particulièrement attaché. Je vous montre maintenant une vue projetée, je suis désolée pour la qualité de l'image qui n'est pas extraordinaire, une vue projetée de la future scénographie, qui a été confiée à une agence de scénographe qui s'appelle Scénographia. C'est une vue qui n'est pas définitive, c'est une vue de travail, mais je vous la montre parce qu'on peut y déceler un petit peu l'esprit de la future scénographie. Vous le voyez avec, d'une part, un grand respect de l'architecture et des espaces tels qu'ils ont été trouvés par les scénographes, et également cette très belle idée de faire comme l'éviter le mobilier scénographique sur une base gris clair qui vient se fondre dans la couleur du béton ciré au sol. Donc ça va créer un effet de légèreté et de lévitation de cette future scénographie qu'on est très impatients de voir se mettre en place. Pendant la durée de fermeture du département, plusieurs propositions sont faites au public, aux visiteurs, pour pouvoir, évidemment quand le musée sera ouvert, garder un lien avec le département Moyen-Âge-Renaissance et ses collections exceptionnelles. Notamment dans la salle qui était consacrée à l'art germanique, que vous reconnaissez peut-être si vous êtes familier du musée, une salle qui est construite autour d'un monumental retable que vous voyez sur la photo du haut, le retable de Saint-Georges. Dans cette salle est proposé au public un aperçu sur une réserve éphémère que nous avons aménagée le temps du chantier. On a utilisé la salle pour stocker un certain nombre de sculptures, donc sculptures de bois et de pierres. Vous reconnaissez peut-être sur la photo du bas les sculptures extraordinaires qu'on appelle les Belles du Nord, deux sculptures qui ont été retrouvées lors d'une fouille archéologique à Orchis, datée des années 1520 et qui constituent vraiment des pièces exceptionnelles de notre collection et ont bénéficié d'une restauration grâce à un mécénat participatif il y a quelques années. Dans cette salle du retable de Saint-Georges, un temps fort est prévu au printemps prochain, probablement au mois de mai. On espère qu'à ce moment-là, le musée sera complètement ouvert et que vous pourrez profiter de ce temps fort, qui sera donc la restauration du retable de Saint-Georges à la vue du public. Le public pourra apercevoir les restauratrices en train de travailler à cette opération de restauration qui est très délicate, puisque ce grand retable, qui est la pièce la plus monumentale des collections Moyen-Âge Renaissance du musée, va être entièrement démontée pièce à pièce. Chaque pièce va être nettoyée, restaurée, avant d'avoir un remontage final de l'œuvre dans un autre axe de contemplation dans la salle. Cette restauration sera aussi probablement l'occasion d'un échange qui sera proposé entre le public et les restauratrices du retable, Sabine Kessler et Julie-André Madjulessi, au cours d'une rencontre que nous essaierons d'organiser au printemps prochain. Le temps du chantier, une partie des collections reste également visible au premier étage du musée dans le département des peintures. Dans la première salle de ce département, a été aménagée une nouvelle scénographie qui permet de présenter un certain nombre de chefs-d'œuvre de trésors de ce département Moyen-Âge Renaissance qui ferme ses portes pendant environ une année. Cet accrochage de trésors permet d'offrir un aperçu de la collection à travers une trentaine d'œuvres exceptionnelles du département Moyen-Âge Renaissance, des œuvres du XIIe au XVIe siècle, représentatives de l'étendue de cette collection, avec à la fois des objets d'art, des chefs-d'œuvre d'orfèvrerie, des peintures et des sculptures, toutes parmi les plus belles du département. Et cet espace de présentation, donc d'accrochage des trésors du département, il nous permet aussi de travailler à de nouvelles pistes de médiation, dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Donc c'est un autre aspect du chantier qui est un petit peu invisible quand on travaille à un tel projet de réaménagement, qui est un petit peu toute la réflexion qu'on mène autour du partage des collections avec le public et de l'articulation d'un discours dans les salles pour rendre les œuvres le plus accessibles possible à nos visiteurs. Donc ce chantier de médiation va nous permettre maintenant de rentrer un petit peu dans la collection et de regarder ensemble quelques œuvres. Donc, comme je le disais, l'un des enjeux du projet, c'est vraiment cette médiation, c'est-à-dire d'offrir au public des outils adaptés pour profiter d'une visite à la fois riche, belle, mais aussi plaisante, parfois surprenante, et surtout apporter des clés de compréhension sur des objets et des œuvres qui peuvent être souvent considérablement éloignées de la culture de nos visiteurs. Donc, à travers quelques exemples, je vous propose maintenant de nous intéresser à cette question clé qui est comment regarder et faire regarder aujourd'hui ces œuvres d'art ancien au public. Pour rentrer un petit peu dans les difficultés et toutes les réflexions qu'on mène en ce moment autour de la médiation, autour des collections, j'ai choisi un objet qui m'a semblé justement particulièrement compliqué et donc assez exemplaire des questions qu'on se pose à l'occasion de ce chantier de réaménagement. Donc, cet objet, vous le reconnaissez peut-être, on l'a vu tout à l'heure dans sa vitrine, c'est l'encensoir aux Hébreux dans la Fournaise, un encensoir réalisé autour des années 1160, donc en pleine époque encore romane, dans la vallée de la Meuse, donc cette région qui s'étend de la Belgique à l'est de la France, autour de ce cours d'eau. Alors, c'est un objet qui est tout petit par la taille, il fait environ 16 cm de hauteur, mais c'est un très grand chef-d'œuvre. C'est un encensoir en laiton fondu qui a un décor gravé et ciselé et vous voyez qu'auparavant, vous voyez à travers cette réplique, en fait, qui a été réalisée au 19e et qui est conservée dans une église des Landes, vous voyez que cet objet était muni de chaînettes et que ces chaînettes permettaient de balancer l'encensoir et de faire donc ainsi s'échapper la fumée de l'encens qui était brûlée à l'intérieur de la sphère. Donc, l'encensoir aux Hébreux, il a été découvert au milieu du 19e siècle dans des circonstances assez rocambolesques sur lesquelles je ne reviens pas aujourd'hui. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il acquiert immédiatement un statut d'icône de l'art roman. Il acquiert tout de suite un statut de chef d'oeuvre. En témoigne notamment cette reproduction que lui consacre l'architecte et grand érudit Eugène Viollet-le-Duc dans son dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carolingienne à la Renaissance, où vous voyez qu'il reproduit l'encensoir en pleine page dans l'article qu'il consacre à cette typologie d'objets. Alors, pourquoi cet objet acquiert immédiatement ce statut iconique ? Eh bien, une première réponse, ça peut être de dire que c'est par ses qualités plastiques. Donc, incontestablement, l'encensoir aux Hébreux est un chef-d'oeuvre de la Dinandri-Mozanne de l'époque romane, à une époque où la vallée de la Meuse est une région extrêmement prospère et un centre de production artistique majeur. C'est un foyer qui est économiquement prospère avec un artisanat très renommé et c'est aussi un foyer culturel et religieux très important avec la présence de nombreuses abbayes qui attirent beaucoup de clercs qui viennent de toute l'Europe pour des échanges intellectuels, recevoir des enseignements. Et donc, c'est une région qui connaît une période de grande émulation à la fois intellectuelle, culturelle et artistique au XIIe siècle. Cette émulation, on en trouve des indices dans la production d'objets d'une très grande qualité. Je vous montre ici un exemple célèbre de cet art de la vallée de la Meuse au XIIe siècle, réalisé, comme vous le voyez, dans les mêmes années que l'encensoir, qui est un hôtel portatif conservé au musée art et histoire, ancien musée du cinquantenaire de Bruxelles, et qui a été réalisé dans le diocèse de Liège dans ses années 1160. Alors, cet objet, il montre un petit peu l'excellence des artistes mozans dans le travail du métal, mais aussi des émaux. Et on peut le comparer à notre encensoir pour repérer une qualité plastique et formelle dans les figures, qui est perceptible, même si la matière de l'encensoir est désormais un petit peu usée. Mais vous voyez une certaine souplesse des drapés, une douceur des expressions, et aussi une attention dans le rendu des corps et des postures des figures, qui montrent un souci de variété et un intérêt prononcé pour la représentation humaine. Sur la sphère de l'encensoir, on voit aussi une profusion décorative extraordinaire dans un répertoire formel assez typique de l'art roman, avec, sur la photo de l'encensoir en bas, vous voyez des animaux affrontés qui sont présentés dans des rinceaux végétaux. Et il s'agit d'un type de décor qui peut faire penser à ce qu'on trouve sur certains chapiteaux sculptés à la même époque. Je vous ai mis en image de comparaison un chapiteau de la cathédrale Saint-Lambert de Liège, réalisé toujours dans les mêmes années et dans la même région, qui se trouve au musée Grand Curtus de Liège. Une fois qu'on a un petit peu abordé les qualités plastiques de l'encensoir, qui font qu'effectivement immédiatement, on reconnaît dans cet objet un très grand chef-d'œuvre, il est temps de nous intéresser maintenant à l'iconographie qui donne son nom à cet objet, l'encensoir aux Hébreux dans la fournaise. Juché au sommet de l'objet, vous voyez trois personnages assis qui entourent un personnage plus grand. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur la représentation de Violet-Duc que ce personnage qui domine les autres était pourvu d'elle. et en effet, il s'agit d'un ange dont les ailes ont disparu. Ces trois personnages, ce sont donc les Hébreux dans la fournaise, dont l'histoire est racontée dans l'Ancien Testament au livre de Daniel, chapitre 3. Je vais vous la résumer brièvement. Ces Hébreux ont refusé d'adorer, de se prosterner devant une statue du roi Nabucodonosor, roi de Babylone, et le roi, pour les punir de cet affront, a condamné ces trois personnages à subir le supplice des flammes, donc à être jetés vivants dans une grande fournaise. Donc les Hébreux sont ligotés, jetés dans la fournaise, et là, stupéfaction du roi. Lorsqu'ils sont jetés dans les flammes, un quatrième personnage apparaît, qui est désigné dans le texte biblique tantôt comme un fils de Dieu, tantôt comme un ange, ça dépend des versions. Et nos trois Hébreux, qui sont accompagnés par cet ange venu du ciel, restent totalement insensibles aux flammes, et ils se mettent même à chanter un cantique de louanges à Dieu et à la création. Alors, ces trois personnages, dans la culture théologique chrétienne du Moyen-Âge, ils incarnent plusieurs idées. La première idée, c'est que ce sont des modèles de foi. Donc, ce sont des personnages qui refusent de se livrer à un geste d'idolâtrie et ils acceptent très confiants le martyr. Donc, avec une foi dans le salut qui leur sera accordé, qui est tout à fait exemplaire. Donc, première idée, la foi. Deuxième idée, c'est que ces personnages sont aussi des modèles de prière. En effet, à peine jetés dans la fournaise, qu'est-ce qu'ils commencent à faire ? Ils se mettent à prier, donc à déclamer un cantique de louanges et de bénédictions à Dieu. Troisième idée, ils incarnent aussi la perspective du salut. et l'espoir du salut, puisque un ange vient les délivrer des flammes. Et cet ange, d'ailleurs, il est souvent associé à une figure du Christ. Et il est associé aussi parce qu'il est appelé fils de Dieu par Nabucodonosor dans la première version du texte du livre de Daniel. Et donc, de même que le Christ vient dans le monde pour sauver les hommes, cet ange est une figure du Christ venu dans la fournaise pour sauver les Hébreux. Donc, ces trois aspects, foi, prière et salut, en font des personnages qui aujourd'hui ne sont pas forcément connus du public et des visiteurs, mais qui sont relativement présents dans la liturgie et la culture médiévale. Donc, le cantique des Hébreux peut par exemple être intégré dans la liturgie de la messe ou la liturgie des heures. Et les trois Hébreux dans la fournaise connaissent aussi une certaine fortune iconographique. Ces différents aspects, j'étais un peu longue pour détailler la symbolique théologique autour de ces personnages, mais parce que c'est très important pour comprendre leur présence au sommet de notre encensoir. En effet, dans la symbolique chrétienne, l'encens est une image de la prière des fidèles. On assimile très souvent l'encens à la prière parce que l'encens monte vers le ciel, sa fumée s'élève vers le ciel comme la prière des fidèles s'élève également vers le ciel ou dans les airs. Et donc, la prière des Hébreux se mêle dans cet objet à la fumée de l'encens lorsque le célébrant utilise l'objet et donc le met en situation de faire s'élever la fumée de l'encens vers le ciel. Un théologien du IVe siècle, Ephraim de Nisib, a même comparé, pour vous donner une idée de cette assimilation entre prière et encens qui est très présente dans la culture médiévale, il a comparé la fournaise dans laquelle chantent les Hébreux à un encensoir de bonne odeur. Donc, on voit dans cet objet que la forme et la fonction sont en parfaite adéquation et expriment l'idée d'une prière qui s'élève confiante vers Dieu, vers le ciel. De plus, la fumée qui s'échappait de l'encens soir en rappelant la fournaise des Hébreux crée une sorte de théâtre vivant autour de la scène représentée. Donc, lorsque la fumée s'échappait, les Hébreux étaient comme pris dans la fumée d'un véritable brasier. L'encensoir de bonne odeur n'en parle le théologien Ephraim de Nisib. Alors, on comprend encore mieux l'articulation entre la fonction de l'objet et son décor si on déchiffre l'inscription qui se trouve sur la sphère de l'encensoir. C'est une inscription en latin qui indique qu'un certain Régnier, qui parle à la première personne et qui s'exprime ainsi, « Moi, Régnier, je donne cet encensoir comme un signe afin qu'à l'heure de ma mort, vous m'accordiez des funérailles semblables aux vôtres et je crois que vos prières s'élèveront jusqu'au Christ comme l'encens. » Donc, cet objet qui a été utilisé dans des rites collectifs, il raconte aussi une histoire singulière, celle d'un homme Régnier dont on ne sait absolument rien, sauf qu'il cherche à obtenir le salut par l'entremise de la prière d'une communauté religieuse à laquelle il offre un encensoir. Je m'arrête là pour le commentaire de l'encensoir après avoir, j'espère, montré à quel point des œuvres apparemment simples ou en tout cas qui n'attirent pas forcément l'attention du visiteur ici de par la petite taille de cet objet, recèlent de trésors de signification, de raffinement symbolique, formel et narratif qu'on aimerait pouvoir partager avec le visiteur lorsqu'il vit l'expérience d'une visite au musée. Et à travers cet objet, on saisit bien les difficultés qui se posent à nous quand on réfléchit à une médiation. Qu'est-ce qu'on va privilégier quand on a 600 signes pour écrire le cartel ? 600 signes, ça vous fait à peu près 3-4 phrases pour vous donner une idée. Est-ce qu'on va d'abord aborder la fonction de l'objet, donc l'encensoir ? Est-ce qu'on va s'attarder sur la technique de fabrication, sur la place de l'objet dans l'histoire de l'art ? Et donc, parler un petit peu de cet art mausant. Est-ce qu'on va plutôt essayer de raconter l'iconographie et d'expliquer ce que c'est que les trois hébreux dans la fournaise ? Ou est-ce qu'on fait le pari que ce qui va émouvoir toucher le visiteur, ça va être l'histoire de Régnier, et donc l'histoire singulière de cet objet ? Ou enfin, est-ce qu'on se lance dans une explication sur la symbolique théologique ? Je pense qu'en 600 signes, c'est un peu ambitieux, mais c'est loin d'être inintéressant. Donc, à la question sur qu'est-ce qu'on peut dire quand on a un cartel à écrire sur un objet pareil, s'ajoute la question de quels moyens on a pour raconter cet objet. Quand on travaille sur la rénovation d'un aménagement muséal, on a la chance formidable d'avoir un terrain vierge d'expérimentation et de pouvoir imaginer différentes choses pour mieux partager nos collections. Donc, essentiellement, on a, je dirais, deux outils, qui sont la scénographie d'une part et le texte d'autre part. Donc, ici, je vous montre le texte sur lequel on a travaillé pour revoir le cartel de cet objet, l'encensoir aux Hébreux. Et, dans un cas comme l'encensoir, on a aussi décidé de faire appel à un formidable outil, le numérique, qui, pour un objet comme celui-ci, représente vraiment une formidable chance de pouvoir aller plus loin, partager plus avec le public sur un objet aussi complexe. Donc, pour l'encensoir aux Hébreux, nous allons donc associer cet objet à un cartel numérique, une tablette qui permettra de faire défiler à son rythme des informations sur cet objet, rédigé dans un style éditorial à la fois didactique et ludique. En effet, le style éditorial, vous voyez un exemple à l'écran d'une des slides de cette médiation, il est inspiré des stories publiées par le musée sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont des épisodes qui racontent les œuvres en plusieurs images et qui rencontrent un très grand succès auprès de la communauté virtuelle du Palais des Beaux-Arts. Le potentiel de ce type de médiation et de récit est très intéressant parce qu'il casse un peu les codes de la visite muséale tout en permettant de partager un contenu très riche mais dans un format léger, illustré et aussi avec des pointes d'humour qu'un cartel ordinaire permettrait peut-être moins facilement de déployer. Je vous montre quelques slides de cette story qui a été publiée sur les réseaux sociaux du musée et dont on souhaite s'inspirer pour créer une médiation en salle interactive autour de cet objet. Je remercie au passage mes collègues du service de la communication et de la cellule numérique qui ont partagé avec moi ces contenus et vous voyez que grâce à l'outil numérique on peut ici faire vivre l'objet en traitant des parties lacunaires comme les ailes de l'ange ou en explicitant une potentialité de l'objet qui n'est pas visible lorsqu'il est en salle comme le fait qu'il pouvait dégager de la fumée et qu'il devait dégager de la fumée un élément qui est très important pour comprendre l'articulation entre la forme et la fonction de cet encensoir. La réflexion sur les cartels que nous menons dans le cadre du réaménagement du département Moyen-Âge-Renaissance et plus globalement au musée elle est partie du constat que certaines œuvres et c'est je pense le cas de l'encensoir sont extrêmement difficiles à partager avec le public et méritent pourtant une attention toute particulière. Donc quand vous avez par exemple un élément de retable qui est complètement isolé de l'ensemble auquel il appartenait quand vous avez une statue qui appartenait à un groupe qui a été éclaté entre plusieurs musées quand vous avez un élément de décor d'une église qui a été arraché à son contexte architectural et plus globalement quand vous travaillez sur une collection qui est composée à 95% d'arts sacrés avec toute la culture iconographique notamment aujourd'hui éloignée de nos visiteurs que cela suppose il est absolument impensable de ne pas s'interroger sur les questions de médiation autour de ces collections. Et le cartel donc ce petit commentaire en salle qui se trouve à proximité de l'oeuvre qui légende l'objet et qui donne quelques lignes d'explication est bien souvent le seul repère pour un visiteur qui peut parfois être un peu perdu et s'arrêter seulement sur quelques objets qui attirent son attention en parcourant les galeries. Donc c'est vraiment un espace de parole qui est extrêmement stratégique avec une brièveté qui en fait est une contrainte assez féconde parce que ça oblige les professionnels de musée donc les conservateurs écrivent des cartels mais pas seulement le service des publics et tous les collègues associés au projet peuvent participer à l'écriture des cartels et ça nous oblige à essayer de capter l'essentiel d'un objet mais aussi à nous engager à faire des paris sur ce qui va susciter une émotion un regard la curiosité du visiteur. Donc nous avons fait du cartel un terrain d'expérimentation pour ce projet de rénovation du département Moyen-Âge Renaissance qui s'inscrit dans une rénovation plus globale du musée comme l'a rappelé Alice et je vous propose maintenant d'explorer ensemble quelques exemples de ce travail que nous faisons sur les cartels et la médiation autour des œuvres à travers quelques exemples que j'emprunte à l'accrochage des trésors. Alors le cartel il peut d'abord être un formidable outil pour contextualiser des œuvres d'art qui ont été arrachées à leur fonction. André Malraux dans le musée imaginaire dans son introduction résume très bien cette problématique du nouveau rapport à l'œuvre qui est introduit par le musée dans les premiers mots de son introduction du musée imaginaire. Voilà ce qu'il écrit « Un crucifix roman n'était pas d'abord une sculpture La madone de Chimaboué n'était pas d'abord un tableau Même l'Athéna de Phidias n'était pas d'abord une statue. » Et en effet pour reprendre une expression d'un autre historien Hans Belting qui a travaillé beaucoup sur la question des images au Moyen-Âge « Regarder des œuvres médiévales c'est finalement regarder des images avant l'époque de l'art. des images avant l'époque de l'art, c'est-à-dire des images qui ont été liées à des cultes et qui n'ont pas été créées pour ce regard analytique et décontextualisé qu'induit l'expérience muséale. Donc le cartel tout en préservant l'espace de contemplation merveilleux que procure le musée peut pallier l'absence de ce contexte qui rend les œuvres parfois un peu muettes là où elles étaient particulièrement expressives quand elles étaient intégrées dans les dispositifs architecturaux pour lesquels elles ont été créées. Donc c'est le cas pour ce très beau calvaire qui est conservé au Palais des Beaux-Arts un calvaire qui a été réalisé vers 1500 probablement dans la région du Brabant autour de Bruxelles ou dans la vallée de la Meuse et dont on ignore la provenance. Mais ce qu'on sait c'est que ce calvaire était probablement comme beaucoup de calvaires présent dans une église donc du nord-est de la France ou de Belgique et qu'il devait être suspendu au-dessus de l'entrée du cœur. Je vous montre ici un exemple d'une église dans laquelle subsiste ce type de dispositif c'est une image de la collégiale Saint-Pierre de Louvain et vous devinez suspendu au-dessus du jubé un crucifix entouré d'un Saint-Jean et d'une vierge de calvaire. Alors comment faire pour rendre cette idée dans l'espace du musée ? Eh bien d'abord on peut s'appuyer sur la scénographie donc la scénographie imaginée autour de cette œuvre peut constituer en effet un premier indice pour le visiteur même imperceptiblement de la façon dont elle était perçue donc en plaçant le calvaire en hauteur comme un point focal d'un espace architectural donc dans l'axe d'une galerie ou d'une salle en l'entourant éventuellement d'une vierge et d'un Saint-Jean de calvaire comme vous voyez qu'on a fait dans cette image on la situe finalement dans une sorte de théâtre de bois qui rejoue la crucifixion et la scénographie par la monumentalité et un certain ajustement des œuvres entre elles peut suggérer un certain nombre d'idées et susciter un certain nombre d'émotions qui font résonner les œuvres. On peut aussi grâce au cartel indiquer en un coup d'œil le type de lien qui unissait ce type d'œuvre à une architecture d'église donc c'est ce qu'on a cherché à faire ici avec le concours de l'agence de graphisme qui travaille avec nous sur le projet de réaménagement du département Moyen-Âge-Renaissance l'agence Graphica et tous les cartels que je vous montre sont des documents de travail qui ont été produits par Graphica en concertation et en étroite collaboration avec le Palais des Beaux-Arts et sa graphiste Claire Bassier. Autre exemple avec une statue un petit peu perdue loin de son contexte ce superbe bourreau vous voyez qui tient une corde qui a été réalisé dans le Limbourg vers 1520. Ce bourreau c'est un chef d'œuvre encore une fois de nos collections il a été attribué à un atelier très important de sculpteurs du début du XVIe siècle regroupé sous le nom d'un grand maître le maître d'Elso. C'est un chef d'œuvre vous pouvez apprécier je pense sur cette image l'expressivité des traits du personnage la tension de sa musculature et de toute son anatomie un petit peu émaciée et la profusion des détails du costume qui en font vraiment un morceau de sculpture exceptionnel. Ce personnage il appartenait à un groupe sculpté qui se trouvait dans une église d'Allemagne et qui représentait le portement de croix donc ce moment où Jésus-Christ est représenté tiré ici par une corde par notre bourreau portant sa croix vers le mont Golgotha où il s'apprête à être crucifié. Derrière lui Simon de Cyrene l'aide dans son ascension. Je vous montre maintenant le cartel sur lequel on a travaillé pour expliciter ce lien du personnage avec un ensemble aujourd'hui invisible pour le public quand il se rend dans nos galeries. Et encore une fois en plus du cartel on peut jouer avec la scénographie pour commenter l'oeuvre et aider à ajouter des strates de signification et aider le visiteur à faire des liens. Par exemple en rapprochant notre bourreau d'un portement de croix sculpté qui est un élément de retable démantelé on peut reconnaître dans un ensemble qui représente l'intégralité de la scène du portement de croix le même personnage du bourreau. Et vous voyez au passage que la figure du bourreau est associée à chaque fois à une figure assez caricaturale avec une expressivité outrée qui peut être un moyen dans l'iconographie médiévale de signifier la méchanceté en associant le personnage à une difformité une agitation ou une exagération des traits. Le dernier exemple de cartel illustré celui qui nous permet de faire des liens entre différentes oeuvres d'art et de parler un petit peu des influences que peuvent avoir les ateliers entre eux que peuvent avoir certaines oeuvres de par la circulation de modèles au sein des ateliers d'artistes. Cette oeuvre qui est aussi une des plus belles de la collection médiévale du Palais des Beaux-Arts c'est une pamoison de la Vierge une sculpture qui a été elle aussi réalisée pour un retable bruxellois dans les années 1480. C'est une vraiment très très belle interprétation de ce thème de l'évanouissement de la Vierge au pied de la croix donc la Vierge qui s'évanouit de douleur en voyant son fils crucifié sur la croix. L'oeuvre permet d'aborder la question de la circulation des modèles iconographiques dans les ateliers à la fin du Moyen-Âge et les liens d'influence qui se tissent entre la peinture et la sculpture. La pamoison de la Vierge donc l'évanouissement de la Vierge c'est un thème qui se développe beaucoup à la fin du Moyen-Âge en particulier dans l'art de l'Europe du Nord à partir du XVe siècle. Ce thème de la pamoison permet d'exprimer un goût pour le pathos et de faire participer le spectateur au drame de la crucifixion. En effet la souffrance intérieure de la Vierge qui répond à la souffrance de son fils est un modèle pour le fidèle qui s'identifie à cette souffrance de la Vierge pour participer lui aussi à la salle. L'un des grands inventeurs et artistes majeurs qui renouvellent cette iconographie au XVe siècle c'est Roger Van der Weyden donc un peintre qui dans la continuité de Van Eyck va révolutionner la peinture flamande dans le deuxième tiers du XVe siècle. Et Roger Van der Weyden fait notamment preuve d'un sens du pathétique qui marque très profondément ses contemporains mais aussi les générations des peintres qui lui succèdent. Ici vous voyez l'un de ses chefs-d'oeuvre ou l'un de ses hommes les plus connus qui se trouve au musée du Prado une descente de croix réalisée vers 1435 et où Roger Van der Weyden travaille le motif de la pamoison d'une manière assez extraordinaire avec cette très belle idée de gémellité entre le corps du Christ et le corps de la Vierge. Vous voyez que les deux corps ont la même courbure la même position des bras et un même teint blafard qui évoque la mort. On pourrait même voir dans les plissés du voile de la Vierge une réponse subtile au plissé du périsonium du Christ. Donc c'est une interprétation vraiment magistrale du thème que Roger Van der Weyden retravaille une vingtaine d'années après cette descente de croix du Prado dans un autre retable qui appartient au musée d'Anvers où la mise en scène est cette fois-ci un petit peu différente. Vous voyez que le Christ n'est pas descendu de la croix mais il est encore suspendu à la croix et de la même manière la Vierge n'est pas évanouie dans une position plutôt horizontale mais elle reste affaissée verticalement. Elle est affaissée tout en étant debout en quelque sorte à l'image du Christ qui lui est pendu à la croix. Donc les deux personnages ont les jambes pliées la tête penchée et on a un effet de miroir entre les deux qui est toujours présent même s'il est peut-être plus subtil et un peu plus difficile à déchiffrer. Donc ce motif de la pamoison comme je le disais il est très fréquent dans l'art nord européen de la fin du Moyen-Âge et on reconnaît sa trajectoire dans notre oeuvre du Palais des Beaux-Arts qui est tout imprégné des modèles créés notamment par Roger van der Weyden. C'est ce qu'on a cherché à montrer dans le cartel où on a rapproché un détail de la pamoison de Lille avec un détail du retable des sept sacrements de Roger van der Weyden que je vous ai montré à l'instant pour montrer la circulation des modèles dans les ateliers y compris entre peinture et sculpture. Je vais terminer ce rapide tour d'horizon du travail que nous faisons sur le regard porté sur les oeuvres avec l'évocation d'un projet qui concernera dès cette année différents espaces du musée que vous pourrez expérimenter en salle dès la réouverture des musées. Le but de ce projet c'est de partager la parole sur les oeuvres et de casser en quelque sorte le monopole du discours sur les collections qu'ont parfois acquis les conservateurs et les historiens d'or. Cette expérience elle part elle s'inspire d'un précédent à la galerie Brera de Milan dont je vous montre ici une photo qui lors de sa rénovation il y a quelques années a sous l'impulsion de son directeur James Bradburn instauré une nouvelle médiation avec pour certaines oeuvres des cartels doubles. Vous voyez ici devant la Pietà de Bellini qui se trouve ici par exemple la présence de deux cartels juxtaposés. Ce dispositif il permet à la galerie Brera de donner la parole parfois à des écrivains ou de proposer des cartels accessibles aux non-voyants ou encore aux enfants visitant les galeries en famille. Sur cette expérimentation qui a été faite à la galerie Brera je vous recommande une conférence qui est encore en ligne sur le site du musée du Louvre une très belle conférence à deux voix entre James Bradburn et Jean-Luc Martinez le président du Louvre où est évoquée justement cette question du cartel et cette démarche très inspirante de la galerie Brera Cette démarche nous avons cherché à nous la réapproprier au Palais des Beaux-Arts à travers la proposition de trois catégories de cartels que vous pourrez parfois trouver en salle en complément des cartels plus classiques qui commentent nos œuvres. La première catégorie c'est un cartel qui est destiné à un public familial ainsi des œuvres comme les deux volets de Dirk Boots représentant la chute des damnés et l'ascension des élus œuvres parmi les plus célèbres du musée pourront faire l'objet d'une lecture et d'un commentaire en famille avec un ton et un style d'écriture qui est adapté pense-t-on à une lecture familiale et à un public jeune voire très jeune. Ces cartels famille vont être toujours adossés à un cartel plus classique qui délivre des informations plus attendues sur les œuvres. Deuxième catégorie de cartels les cartels littéraires où l'idée c'est de donner la parole à un écrivain donc un écrivain d'aujourd'hui ou un écrivain du passé avec un lien qui peut être direct avec l'œuvre mais aussi un lien qui peut être plus lointain un lien même peut-être subjectif et arbitraire où on ressent que la lecture du texte va amener un regard et une émotion qui va très bien s'accorder avec l'œuvre à laquelle elle est associée. Donc on joue en fait avec ces cartels à la fois sur pourquoi pas des sources littéraires à l'origine des iconographies mais aussi sur une émotion l'idée d'avoir un texte poétique et un dialogue à la fois entre les arts et les épaules. La troisième catégorie de cartels c'est le cartel qu'on appelle cartel expert. L'idée qu'on a développée ici c'est de donner la parole à une personnalité qui est experte dans sa discipline et on invite cette personne à apporter un regard singulier et son regard sur une œuvre du musée. Bien des œuvres pourraient se prêter à ce regard de spécialiste en dehors du monde de l'art. Au Palais des Beaux-Arts les visites Midi-Regard qui ont lieu le vendredi à la même heure que nos conférences montrent régulièrement à quel point ce partage de la parole sur les collections peut être riche et fécond. Donc les visites Midi-Regard consistent à inviter des personnalités étrangères au monde des musées à s'exprimer sur les collections et à animer une visite. Et c'est ce constat de la richesse qu'a portée cette parole sur les collections qui nous a amené à vouloir présenter en salle quelques éclats de ces regards parfois décalés toujours extrêmement stimulants sur les collections. Ici je vous montre une vanité du peintre Vanemessen qui en fait a fait l'objet d'un cartel rédigé par un entomologiste donc un spécialiste des insectes et plus précisément des papillons qui s'est prêté au jeu du commentaire sur cette oeuvre représentant un ange doté d'ailes de papillons. Je vais conclure la conférence avant de laisser la place aux questions avec le plus grand chef d'oeuvre des collections Renaissance du Palais des Beaux-Arts le Festin des Rotes de Donatello à qui il faudrait consacrer toute une conférence c'est vraiment une oeuvre qui est extrêmement riche et exceptionnelle et donc pour la commenter je laisse ici la parole à Vasari. Donato connu aussi sous le nom de Donatello que lui donnèrent ses parents et ses amis et qu'il grava sur plusieurs de ses ouvrages naquit à Florence l'an 1383. Il se consacra à l'art du dessin et il devint non seulement sculpteur prodigieux mais encore habile stucateur savant perspectiviste et architecte de mérite. Plus que tout autre il se rapprocha des antiques grecs et romains par la correction la grâce et la beauté de ses productions. Il est regardé à juste titre comme le premier qui sut réunir dans les bas-reliefs le bon goût à la richesse de l'invention. On reconnaît à la pureté à la facilité et à la hardiesse de son exécution qu'il possédait la véritable intelligence du bas-relief. Personne ne l'a surpassé je dirais même ne l'a égalé dans cette branche de l'art. C'est sur ces mots de Vasari et avec cette très belle image du Donatello qui vous donne une idée de la dextérité dont l'artiste a fait preuve dans cette oeuvre que je conclue en vous remerciant pour votre attention et en restant bien sûr à l'écoute des questions qui auront peut-être été posées pendant la conférence. Merci Sophie. Alors j'interviens. nous n'avons a priori pas de questions. Ah si, il y en a une tout juste qui vient d'arriver d'eux-mêmes. Formidable. Alors Axel nous dit s'il fallait trouver trois ou cinq verbes qui détaillent le travail du médiateur, quel serait-il ? Alors c'est une belle question sur un beau thème donc celui de la médiation. je dirais peut-être mais j'ai vu qu'il y avait des guides qui étaient présents dans la conférence en tout cas j'ai vu Pascal Wattin donc il pourra peut-être intervenir par écrit pour compléter. Je dirais d'abord partager parce que c'est vrai que la chance qu'on a quand on quand on crée une médiation donc une médiation humaine ou une médiation écrite c'est de pouvoir partager un regard partager une émotion sur une oeuvre et essayer de créer une expérience commune en fait autour d'une oeuvre transmettre aussi parce que je pense que voilà quand même une des missions du musée et une des idées quand même de notre travail c'est de transmettre au public des connaissances sur les oeuvres et il me semble que par la connaissance on arrive justement aussi à éprouver du plaisir à la contemplation c'est-à-dire que plus on connaît plus on comprend les subtilités d'une oeuvre d'art en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti en appréhendant les collections du Palais des Beaux-Arts de Lille et en découvrant des chefs-d'oeuvre comme l'Escensoir aux Hébreux ou le Festin des Rotes de Donatello plus on les connaît plus on les aime et plus on a du plaisir à les regarder parce qu'on rentre dans la complexité d'un objet et donc on éprouve finalement par la connaissance de plus en plus d'émotions et voilà on entre dans une intimité avec les oeuvres qui procurent beaucoup de plaisir donc je dirais peut-être en troisième verbe émouvoir voilà dans cette idée que la médiation sert à transmettre des connaissances mais aussi à procurer voilà le plaisir du regard le plaisir de la beauté le plaisir de partager des connaissances et d'apprendre des choses en regardant les oeuvres merci Sophie une autre question de la part de Constance la nouvelle scénographie comprend-elle des panneaux ou dispositifs d'explication plus généraux que les cartels oui c'est une très bonne question merci pour cette question donc en effet si vous connaissez le Palais des Beaux-Arts vous savez qu'actuellement il n'y a pas sauf dans les plans reliefs qui ont été rénovés de textes de salles et c'est quelque chose sur lequel on travaille dans le cadre du projet de réaménagement et donc dans le département Moyen-Âge Renaissance comme dans les futurs espaces à réaménager des textes de salles seront présents dans chacun des espaces et aussi des textes de sous-section par exemple vous vous rappelez peut-être des deux grandes galeries que je vous ai montrées au début ce sont des espaces très vastes et donc un seul texte de salles ne suffirait peut-être pas à guider le public qui souhaite avoir des explications et donc pour ces salles nous prévoyons plusieurs textes qui vont rythmer la visite et qui vont permettre au public en quête de repères d'avoir quelques informations Alors à priori nous n'avons pas d'autres questions par contre les remerciements pleuvent je te remercie également Sophie pour cette conférence qui était passionnante Merci beaucoup à vous et bon après-midi à tous et j'espère à bientôt au musée Ah une petite question une dernière question on va la prendre si tu as le temps Sophie oui bien sûr de la part de Van qui demande pourquoi des mots anglais sur les diapositives du début quel est l'intérêt de le mettre en anglais il me semble que cela fait référence au capture des stories Instagram Alors les captures des stories Instagram Oui c'était au début sur l'encensoir aux hébreux il y avait pour montrer que c'est un encensoir il y avait le verbe burn burn Alors je peux peut-être répondre partiellement en fait sur Instagram on peut ajouter des gifs enfin des petites animations dans des stories et comme c'est un réseau social américain on a essentiellement des gifs et des animations qui sont en anglais Et est-ce que ça pourra du coup être modifié pour une exploitation en salle ça Ingrid tu penses ? Pour l'exploitation en salle pourquoi pas mais en tout cas sur Instagram le catalogue d'animation est un peu limité et souvent en anglais il faut l'avouer Merci à tous et puis à très bientôt pour nos prochaines conférences Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501